Bonjour Issa Gueye. Bonjour Ndekoumba. Issa Gueye, vous êtes le président de l'Association Nationale des Anciens Militares Invalides du Sénégal, Anamis, en fête ce 4 avril 2023, les 63 ans de l'indépendance du Sénégal. Votre avis, Issa Gueye ? À mon avis, c'est toujours la même. Donc, nous sommes des invalides. Nous sommes des invalides. Chaque état qui vient, nous sommes tenus de garder la ligne, c'est-à-dire être au pas. Donc, l'essentiel, c'est que nos problèmes soient réglés. Donc, éventuellement, c'est ça. Nous faisons un plaidoyer. Donc, le plaidoyer, quand on le pose, on suit. Donc, c'est l'essentiel. Mais avant le plaidoyer, parlons d'abord, peut-être, votre avis sur l'importance de la fête de l'indépendance du Sénégal en tant qu'ancien militaire, en fait. Voilà. C'est notre fête nationale. Oui. C'est notre fête nationale. C'est la fête de tous les Sénégalais. Donc, comme tout bon sautoyer, on est tenus de se tenir devant. Donc, on peut fêter ensemble la fête qui est notre fête. Donc, c'est ça éventuellement. D'accord. Pour vous, c'est important. On a vu que, voilà, c'est la fête nationale. Le chef de l'État a invité les membres de l'opposition qui ont décliné son invitation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'opposition qui décline l'invitation du chef de l'État pour la fête nationale, qui est la fête de tous les Sénégalais. Je vois que ce n'est pas du tout normal. Bon, comme citoyen, comme on citoyen, donc, ça devait être là-bas. Parce que, quel que soit le problème qui les sépare, donc, quand il y a une fête nationale, donc, il faut, particulièrement, s'y atteler. Donc, je pense que, à mon avis, donc, je crois qu'ils ont failli. Ils ont failli. Donc, oui, s'ils ont failli. Les membres de l'opposition. Oui. À votre avis. À mon avis. Pour vous, on se pose la question, est-ce que le Sénégal est vraiment indépendant? Selon vous, est-ce que le Sénégal est indépendant? Oui, indépendant. Parce que, quand vous voyez, depuis 60, il y a des efforts qui ont été faits. Les plans sont voulus. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et ils ont mis un état. L'essentiel, c'est que l'état, le président Senghor est voulu. Il a mis l'état, l'état de droit. Il a mis des lois. Il a mis les structures pour pouvoir gérer. Oui. Donc, le président Aboujouf est venu et construit ça. Le président Aboujouf est venu avec des projets innovants. Donc, Mimaki Sali est venu avec aussi, toujours dans cette lancée du président Aboujouf, de faire des efforts. Il fait des efforts et Maki est dans ces efforts-là. Donc, nous sommes vraiment indépendants. Donc, c'est ça, l'indépendance. Sur le plan économique aussi, on voit toujours la mainmise de la France. Donc, on se dit que, même si administrativement, le Sénégal est indépendant, économiquement, il ne l'est pas. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça ? Bon, bon, l'essentiel, c'est que cette jeunesse doit travailler. Donc, la faute n'est pas à l'état. Bon, l'état dispose des moyens qu'il met en place. Et là, bon, c'est à la jeunesse de pouvoir s'adonner à travailler. Donc, nous insistons la jeunesse à travailler parce que c'est l'essentiel. Le travail, c'est l'essentiel. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour la souveraineté du Sénégal sur tous les plans, en fait ? Sur tous les plans. Bon, en l'occurrence, si l'agriculture est bien, bien, bien comprise, parce que le matériel est disponible, donc, il y a les terres qui sont là, qui sont là, qui sont arabes, et l'exploitation reste un peu. Donc, c'est ça, l'essentiel. Et il y a la mer qui est là, donc, il y a les ressources aéritiques. Donc, il faut s'adonner à les motos subventionnés. Donc, tout ça, c'est les voies de développement. Donc, il faut s'y donner, il faut s'y donner, il faut s'y donner. Et éventuellement, je pense que ça ira, Inch'Allah. Et selon vous, pour une souveraineté, est-ce qu'il faut se détacher complètement du franc CFA, voilà, selon vous ? Selon moi, donc, je pense qu'il est normal d'avoir sa monnaie, sa propre monnaie. Il est normal d'avoir sa propre monnaie. Donc, je pense que c'est là où la babelette, donc, qu'il faut qu'on ait une monnaie, une vie dans la sous-raison. Donc, c'est l'heure, c'est l'heure quand même. C'est l'heure. Voilà. En tant qu'ancien militaire, parlez-nous un peu de l'armée sénégalaise. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment, sur le plan international, l'armée sénégalaise ? L'armée sénégalaise est bien vue à travers le monde. Oui. Je ne dis pas à l'Afrique, mais à travers le monde. Donc, nous sommes debout à chaque fois que besoin en est, et le Sénégal est debout. Dans toutes les missions, il y a oligien, dans toutes les missions africaines aussi. Donc, au premier chef, on fait appel au Sénégal. Donc, ça, c'est un honneur. Quand chaque fois qu'on fait appel, on fait appel, on fait appel. Donc, ça, c'est un honneur. Donc, je pense qu'au niveau au plan national, c'est important aussi l'armée. Elle doit pouvoir, au-delà même de la sécurité, s'adonner à certaines activités, comme l'agriculture. Oui. Donc, il faut s'y mettre. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Donc, l'armée sénégalaise est très respectée sur le plan international, vous voulez dire. Oui, oui, oui. Très actif, très actif. Parce que, au plan national et international, oui. D'accord. Quelles sont, parlons de vos difficultés, vous, les anciens militaires, quelles sont les difficultés que les anciens militaires invalides du Sénégal rencontrent Issa Gueye ? Ok. Bon, nous sortons d'une concertation. Oui. Nous avons fait quatre séances de comité ADO. Oui. Et donc, la dernière s'est bouclée au mois de février. En l'occurrence, le 9 février passé. Oui. Donc, on a fait une étude des doléances. Donc, on s'est regroupés. Donc, il y a Anemis et Rangers. Ils se sont donnés la main pour pouvoir travailler ensemble. Donc, nous travaillons ensemble au niveau du bloc opératoire commun. Donc, c'est l'essentiel que nous travaillons ensemble et dans les activités qui mènent vers la régualisation de la pension. Oui. Vers une autonomisation des pharmacies. Oui. Vers une autonomie aussi axée aux logements. Donc, il y a 4% des 5 000 logements qui sont dédiés aux invalides. Oui. Il y a aussi une prise en charge pour le transport. Dans le transport. D'accord. Vous savez que ce sont les leviers qu'il faut lever pour qu'au moins que les invalides soient à l'aise. Donc, ils sont dans tous ces domaines-là. Donc, je pense que sous peu, il y aura peut-être moins un soulagement énorme de les invalides. Donc, l'État est en train de faire des efforts pour l'amélioration de vos conditions de vie. Vous voulez dire, Issa ? Oui, c'est ça. C'est ça. Dans un moment, l'État est en train de faire des améliorations pour améliorer les efforts, pour améliorer notre condition de vie. D'accord. Dernière question, Issa Agui. Comment allez-vous fêter cette année la fête de l'indépendance ? Est-ce que vous allez défiler ? Qu'est-ce que vous comptez faire ce 4 avril ? Bon, ce 4 avril, bon, je suis invité même. Oui. Mais mon état de santé ne me permet pas d'être là-bas. Mon état de santé ne me permet pas d'être là-bas. Parce que vous savez que ça fait deux ans que je suis alité. Oui. Alors, je suis alité deux ans. Donc, il y aura les gens qui vont défiler là-bas. Mais quand même, il y aura des militaires invalides de votre... Oui, il y aura des militaires invalides. Il y aura des militaires invalides. Oui. Moi, j'ai demandé à être présenté. D'accord. J'ai été présenté. Je suis invité même. J'ai reçu ma carte. Mais j'ai donné ça. J'ai donné ça à un autre. Donc, Issa Gueye, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANAMIS, l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal. Militaires invalides du Sénégal.